Le problème web et vie privée Il y a beaucoup d'aspects, donc pour qu'il y ait une discussion, je dirais intelligente, parce que mon idée c'est que le citoyen ordinaire, même s'il n'est pas informaticien, doit pouvoir participer à cette discussion qui concerne tout le monde. Pour qu'il y ait une discussion intelligente, il faut quand même connaître deux, trois trucs. Et donc mon idée était de présenter quelques points importants qu'il fallait avoir en tête quand on discutait web et vie privée. Alors un état des lieux. Un truc important c'est qu'aujourd'hui tout le monde utilise le web. J'ai eu pendant les années précédentes pas mal de gens qui me disaient « oui mais non mais tout ça, ça n'intéresse que de toute façon qu'une poignée de gens, c'est marginal, l'utilisation d'Internet c'est marginal », des choses comme ça. Bon aujourd'hui c'est clairement plus le cas. Tout le monde utilise Internet sauf vraiment des ermites très isolés. Et donc tout le monde est concerné par les conséquences que ça peut avoir. J'en vois qu'ils rigolent parce qu'ils n'utilisent pas Internet, mais ils sont rares. Ça fait plus grand monde aujourd'hui. Et souvent on n'a pas vraiment le choix sauf à être exclu. Si on n'est pas sur le groupe Facebook, les copains ils ne vous invitent pas ou ils ne pensent pas à vous inviter quand il y a une sortie. Si on n'a pas accès au web, on ne peut pas lire les petites annonces. Il y a de plus en plus de choses qui ne sont accessibles qu'en ligne. Et pas seulement des choses utilitaires, genre déclarer ses impôts ou des choses comme ça, mais simplement des relations sociales de base. Et il y a un contraste entre le fait que tout le monde est sur Internet, toutes les activités humaines ont migré sur Internet ou sont sur Internet, et le peu de connaissance des gens là-dessus. Alors des fois on me dit « oui mais c'est normal, c'est technique, il ne faut pas que tout le monde soit technicien, il n'y a pas de raison que Mme Michu connaisse Internet et tout ça ». Et en fait, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, d'abord ça m'agace toujours quand on dit toujours Mme Michu comme si M. Michu était plus compétent, il ne l'est pas. Et surtout, quand quelque chose a une telle place dans la vie et structure notre société à ce point, il faut vraiment que tous les citoyens puissent comprendre suffisamment quelque chose pour voir les enjeux qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui ce n'est pas tellement le cas. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes de vie privée sur le web, on en a beaucoup parlé, mais les détails sont peu connus. Et d'une manière générale, ce n'est pas seulement le web, c'est contrastant avec la place de l'informatique dans nos vies. Il y a un manque de ce qu'on peut appeler la littératie numérique, c'est-à-dire ce que le ministre appelle l'électronisme. Il vient de lancer un grand plan avec plein de millions d'euros pour lutter contre l'électronisme. Je n'aime pas tellement le terme, surtout parce qu'il faut faire une différence entre les gens qui ne savent pas du tout se servir d'ordinateur, c'est quand même une minorité aujourd'hui, et des gens qui savent s'en servir mais ne sont pas à l'aise, sont paumés, ne comprennent pas les enjeux ou ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent. Et c'est beaucoup plus ça le problème. Donc plus un problème d'absence de littératie qu'un vrai problème d'électronisme. Alors c'est quoi la littératie numérique ? Tout le monde aujourd'hui, bon, tout le monde peut-être pas, mais vraiment beaucoup de gens savent servir d'un ordinateur. J'échange des mails et des photos avec ma maman qui est à la retraite à la campagne. Donc c'est vraiment quelque chose de très répandu aujourd'hui. Et donc tout le monde utilise Internet, forcé, de toute façon, ce n'est pas forcément un choix, mais c'est comme ça. Mais mal, souvent, plein de problèmes. Même le ministre, dans son discours pour le plan de la lutte contre l'électronisme, il disait qu'il y a des gens qui ne savent pas, quand ils envoient une réponse à une offre d'emploi, mettre une pièce jointe à leur mail. C'est un des problèmes, mais ce n'est pas le seul. Ça, à la limite, c'est une compétence technique qui leur manque. Ça, ça peut s'acquérir. Plus embêtant, c'est le côté mauvaise pratique. C'est-à-dire que les gens arrivent à faire leurs tâches sur Internet. Ce qu'ils ont envie de faire, ils arrivent à le faire. Échanger des photos avec les copains ou avec les enfants. Envoyer le CV. Mais mal, et avec notamment des tas de conséquences pour la sécurité. Par exemple, ils ont des problèmes avec les méthodes de sécurité compliquées. Donc, ils coupent toutes les solutions de sécurité. Au moins, comme ça, ça fonctionne. Des choses comme ça. Et ça, c'est plutôt ça, le problème. Donc, pour moi, la littératie numérique, ce n'est pas seulement savoir faire des tâches. C'est aussi comprendre ce qui se passe derrière l'écran. Ce qu'on ne voit pas. Et pas mal de gens ont peur de ça en disant, oui, mais derrière, c'est de la technique. C'est pour informaticien et tout ça. Alors, d'abord, les informaticiens professionnels ne le savent pas forcément mieux. Quelqu'un, par exemple, qui fait des sites web professionnellement, dont c'est le métier, souvent n'a pas plus d'idées de ce qui se passe derrière l'écran que l'utilisateur ordinaire. Et de toute façon, il y a des choses qu'on peut comprendre derrière, même si elles ne sont pas directement, même si on n'est pas technicien, même si on n'est pas informaticien, on peut comprendre des choses. Il n'y a pas besoin, par exemple, d'être biologiste pour participer à des discussions ou des réflexions citoyennes sur des problèmes comme l'écologie. Il n'y a pas besoin d'être climatologue pour comprendre les problèmes liés au réchauffement planétaire. Et à ce qu'il faut faire, ça concerne tous les citoyens, même ceux qui ne sont pas climatologues, biologistes, etc. Donc, c'est un peu pareil pour l'informatique. Par exemple, un truc tout bête, je suis toujours étonné du nombre de gens qui font une confiance aveugle au classement que font Google et Facebook. Google et Facebook ne présentent pas une vision neutre de l'information, ils mettent un ordre. Par exemple, Google classe les résultats de son moteur de recherche. Alors, d'un côté, c'est bien, c'est ce qu'on lui demande. Mais de l'autre côté, un classement n'est jamais neutre. Il y a toujours des choix qui ont été faits derrière, des choix qui ont été faits par Google et qui s'appliquent après aux gens. Et donc, beaucoup de gens croient que c'est quelque part un truc qui tombe du ciel et sur lequel il faut s'aligner. C'est une sorte de révélation divine sur laquelle il faut s'aligner. Ça ne l'est pas. C'est au point même qu'il y a des demandes maintenant de changer ou de faire des choses. Je me souviens qu'il y avait eu un débat quand il y avait eu une organisation contre les droits des femmes qui avait fait un faux site sur l'information sur l'IVG. Et qui s'était retrouvé à un moment en première place des résultats de Google quant à l'IVG dans pas mal de conditions. Et il y avait des gens qui s'étaient indignés en disant « mais il faudrait faire quelque chose ». Mais oui, non, mais le problème, c'est plutôt qu'il faut arrêter de croire que le premier résultat de Google est le bon. Il faut comprendre que ce classement n'est pas innocent. Facebook aussi. Facebook ne vous propose pas de manière neutre ce que tous vos contacts, tous les gens avec qui vous êtes amis ont fait. Facebook fait un choix dans tout ça et présente ce qui lui semble intéressant selon ses critères. Des fois, ça colle bien, mais c'est quand même un choix qui est fait pour vous. Ou bien aussi, bien sûr, le problème de « qu'est-ce qu'ils font de nos données ? » Tous ces gens-là récoltent des données. Qu'est-ce qu'ils en font ? Eh bien ça, ça ne se voit pas. Et ça permet aussi la littératie numérique de pouvoir critiquer les gens qui essayent de vous rassurer. Par exemple, quand il y a une réunion, on parle d'un fichier. Il y a toujours un monsieur sérieux, Costa Cravate, qui explique « ne vous inquiétez pas, tout est anonymisé ». Alors j'ai vu ça, par exemple, quand j'étais délégué de parents d'élèves. Chaque fois qu'on parlait de fichage des élèves, il y avait toujours un monsieur sérieux venu du rectorat qui nous disait « c'est anonymisé ». Alors il faut savoir, la littératie numérique, ça aide à comprendre que c'est pipeau. Ça ne veut rien dire, cette phrase. C'est vraiment un truc pipeau pour rassurer facilement. De même quand un ministre ou un autre dit « ce système est parfaitement sécurisé » ou quand un site web vous dit « votre vie privée est importante pour nous », il faut savoir que tout ça est pipeau. Le coût de la sécurité est un bon exemple. C'est vrai qu'il y avait un type important au ministère de la Justice en Inde qui, pour justifier la base de données de tous les citoyens indiens, avait dit « mais c'est sécurisé, c'est protégé par un mur de 5 mètres de haut ». Il avait dit ça. Les informaticiens dans la salle ne seront pas surpris d'apprendre qu'un mois après, la base a été piratée et toutes les données ont fuié. La littératie numérique sert aussi à comprendre, à s'inquiéter quand il y a des arguments politiques qui se déguisent derrière des techniques. Souvent utiliser des mots techniques compliqués, c'est souvent une façon de dissimuler des choix politiques. Par exemple, alors qu'en plus on mêle ça avec le terrorisme, c'est parfait. On dit par exemple que les terroristes, ils cryptent, donc il faut interdire le cryptement ou des choses comme ça. Il y a pas mal de ministres qui ont fait ça. Un qui n'est pas loin d'ici, Jean-Jacques Urvoas. Il tenait des discours comme ça quand il était ministre, que le chiffrement c'est mauvais. Et c'est après qu'on s'est aperçu que pour communiquer des informations qu'avait la justice sur un copain à lui, il utilisait une méchangerie chiffrée avec le copain en question pour justement que ça ne soit pas détecté. Donc, en fait, l'un des buts de la littératie numérique, c'est de comprendre que certaines décisions, certaines opinions ont l'air techniques comme ça, parce qu'il y a des mots techniques dedans, mais sont en fait derrière de la politique. Alors le numérique a quand même quelques particularités. Quand je dis c'est de la politique tout ça, ça ne veut pas dire que c'est de la politique comme d'habitude et donc on peut se passer complètement d'apprendre ou de comprendre le numérique. Non, il y a quand même des particularités du numérique. Même si, bon, je le répète, les vrais problèmes sont politiques. Le problème que j'ai avec Google, c'est que c'est une entreprise capitaliste. Le fait qu'il soit dans le numérique ne change rien. Ça ne les rend pas meilleurs ou pires. Mais les particularités du numérique, il y en a une première qu'on oublie souvent, c'est que dans le numérique, tout est copiable facilement. Ça, c'est un changement considérable. Pensez par exemple à une police d'autrefois qui faisait des fiches sur les suspects. C'était des fiches en carton qu'on mettait dans une boîte à chaussures ou équivalent. Simplement copier un fichier, par exemple, quand la police à Quimper avait fait un fichier et que voulait le faire connaître à ses collègues à Brest, copier le fichier est un gros travail, très consommateur de ressources humaines. Donc en pratique, ce n'est pas que la police à l'époque était plus respectueuse des libertés, mais c'est que copier ces informations avait un réel coût en temps humain, en travail, et qui rendait difficile de le faire. Même les régimes les plus dictatoriaux ne pouvaient pas le faire. Au contraire, dans le numérique, copier, c'est trivial, c'est facile, c'est fait pour. Vous avez un fichier qui est constitué à Quimper, vous le copiez à toutes les polices de France sans problème, et ça ne coûte quasiment rien. Idem pour les données qu'on peut avoir, et c'est facile pour un ordinateur de tout enregistrer, c'est son métier. C'est ce qui fait le mieux. Donc ça, c'est une particularité du numérique qui donne des pouvoirs considérables qu'on n'avait pas avant. Malheureusement, ça ne les donne pas aux citoyens, ça les donne aux entreprises et à l'État, et qui n'en font pas toujours un bon usage. Par exemple, un exemple typique, c'est qu'avant le numérique, de toute façon, un éditeur de livres, qui avait envie de savoir ce que faisaient les gens avec le livre, ne pouvait pas, c'était matériellement impossible, il aurait fallu qu'il envoie un détective privé derrière chaque lecteur pour le suivre et pour regarder ce qu'il faisait. C'était évidemment inenvisageable. Aujourd'hui, par contre, un appareil de lecture comme le Kindle et l'Amazon sait exactement à quelle page vous en êtes. Pour un ordinateur comme le Kindle, c'est rien, et le transmet à Amazon, qui peut donc envoyer l'information à l'éditeur à des fins soit commerciales, soit moins sympathiques. Donc, on peut savoir, par exemple, qui a acheté un bouquin et ne l'a pas terminé, ou au contraire, qui l'a dévoré avec intérêt, et c'est une information dont on voit bien qu'elle peut avoir des conséquences pour la vie privée, et ça, ce genre d'opération ne coûte rien avec le numérique. C'est pour ça que c'est si répandu, c'est que ça ne coûte rien. Les gens se disent, ah ben, puisque c'est si facile à faire, on va le faire. Alors qu'avant, il aurait fallu réfléchir pour le faire. Et puis, tout est cherchable. On dispose de techniques permettant de chercher dans des grandes quantités d'informations, ce qui casse pas mal de modèles de sécurité qu'on avait. Par exemple, beaucoup de gens se disent, oui, bon, d'accord, Google, c'est pas joli ce qu'ils font, mais enfin, mes messages, c'est une goutte d'eau au milieu de l'océan de messages qu'il y a dans Gmail, donc mes messages à moi sont perdus dans la masse. Cette idée de se perdre dans la masse, elle marchait très bien avant le numérique. Effectivement, elle ne marche plus maintenant. Elle ne marche plus maintenant parce qu'on a des techniques de recherche qui font que l'aiguille n'est plus en sécurité dans la botte de foin, on peut la trouver. Donc ces changements entraînent une différence qualitative. Des fois, il y a des gens qui disent, oui, mais c'est pas grave, la surveillance, de toute façon, dans le petit village autrefois, où tout le monde était heureux, tout le monde était sympa, tout le monde connaissait tout le monde, il n'y avait pas de vie privée, c'était très bien. L'argument est très mauvais, mais une des raisons pour lesquelles il était mauvais, c'est qu'à l'époque, les possibilités de traitement et de recherche étaient limitées aux petits villages, justement. Alors que maintenant, elles s'étendent à toute la planète et qu'elles ont donc complètement changé les choses. Des opérations qui étaient inoffensives avant deviennent difficiles. Pour reprendre l'exemple de la lecture du livre, avant, on pouvait dire, oui, mais de toute façon, quelqu'un peut le voir, le livre qu'on est en train de lire à la terrasse du café. Sauf que maintenant, on peut regarder non pas la personne qui se trouve être à côté de nous à la terrasse du café, mais potentiellement toute la planète. Idem si vous participez à une manifestation, vous pouvez aller à une manifestation et tomber sur votre patron qui dit « Ah tiens, je ne savais pas que tu étais à la CGT ». Des trucs comme ça, ça peut arriver, mais c'est rare. Alors que là, maintenant, avec le numérique, il y a des possibilités de recherche massive avec tous les gens qui étaient à la manifestation ou tous les gens qu'on a croisés. Donc ça, ça change vraiment qualitativement les choses. Nos réflexes de sécurité qu'on a face à ça ne sont plus adaptés. L'être humain est apparu tel qu'il était à peu près, bon, en gros, à la louche 3 millions d'années, quelque part dans la savane africaine, où il avait certains problèmes de sécurité. Éviter de se faire bouffer par un lion, des trucs comme ça. Et donc, on a développé tout un tas d'habitudes et de réflexes qui viennent de ce monde-là. Et les changements qu'on a eus depuis la révolution industrielle et encore plus depuis le numérique ont été trop rapides pour qu'on s'adapte. Nos réflexes de sécurité restent inadaptés. Par exemple, une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens mettent des informations très personnelles sur Facebook, bien qu'ils savent de manière théorique que c'est dangereux, c'est parce que typiquement, ils sont dans leur chambre au moment où ils le font. Donc dans un espace sécurisé, fermé, où ils se sentent à l'aise. Je me souviens d'un article de psychologie qui expliquait qu'en fait, si on veut améliorer la protection de la vie privée sur Facebook, il faudra imposer que quand on est sur Facebook, les haut-parleurs du PC diffusent en permanence des bruits de hall de gare ou de terrasse de café pour que les gens comprennent que ce qu'ils font sur Facebook, c'est public, ou ça a un gros potentiel à l'être en tout cas. Et nos réflexes d'intimité et de sécurité ne sont pas complètement rationnels. D'où la nécessité d'avoir un support comme ces bruits de foules autour pour qu'on perçoive qu'on est en fait en public. Donc de nos jours, ces réflexes ne sont plus du tout adaptés et ils reposent souvent sur des suppositions fausses. C'est pour ça que c'est important de développer la littératie numérique et pour mieux comprendre, par exemple, le raisonnement « si je ne vois pas l'adversaire, il ne me voit pas non plus ». Rappelez-vous le petit village dont on parlait, où il n'y avait pas de vie privée, où tout le monde connaissait tout le monde, c'est asymétrique. Si le garde-champette me voit quand je sors bourré du bistrot, mais quand lui sort bourré du bistrot, je le vois aussi. Et s'il ne me voit pas, je sais qu'il ne peut pas savoir par d'autres moyens ce qu'il y a. Alors qu'avec le numérique, on est espionné sans s'en rendre compte. Vous ne vous rendez pas compte que votre Kindle est en train de signaler à Amazon ce que vous êtes en train de lire. Donc le réflexe « si je ne le vois pas, il ne me voit pas » était vrai dans la savane africaine et tout notre cerveau, tout notre appareil nerveux, tous nos réflexes sont basés là-dessus alors que ce n'est plus vrai. De même, le prédateur ne peut pas nous attaquer tous, donc si on est en groupe très nombreux, c'est la technique du gnu dans la savane, il se dit que le lion ne pourra pas les bouffer tous. Mais avec le numérique, ce n'est plus vrai. Il est possible de surveiller beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous avez vu le film « La vie des autres » qui se passe dans l'ancienne Allemagne de l'Est où il y a un personnage qui est policier, qui écoute des gens. À l'époque, l'écoute était manuelle. C'est-à-dire qu'il fallait un policier pour écouter. Il fallait des tas de magnétophones avec des bandes magnétiques et un policier pour les écouter après. Donc le gouvernement estallemand ne pouvait pas écouter tout le monde, pas parce qu'il avait des scrupules ou parce qu'il était retenu par les droits de l'homme ou des choses comme ça, parce qu'il ne pouvait pas, tout simplement. Et donc le raisonnement, le gouvernement, si puissant qu'il soit, si totalitaire qu'il soit, ne peut pas nous surveiller tous, était vrai dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Il n'est plus vrai aujourd'hui. Alors, dans les pratiques réelles, qu'est-ce qu'ils font ? Là, j'ai parlé des possibilités un peu théoriques du numérique. Qu'est-ce que font réellement les gros acteurs de Internet, ceux qu'on appelle les GAFA, ceux qui sont sur les affiches de la cadrature du net, Google sait où est, Apple sait où est ta mère, Facebook contrôle ce que tu peux lire et tout ça. Ils enregistrent tout. Parce que c'est trivial, parce que c'est facile, parce que c'est un réflexe. Combien de fois, dans des réunions, on parlait de fichiers, de données et tout ça, il y a quelqu'un autour de la table qui fait la liste des données à récolter, il y a quelqu'un qui dit, « Ah, puis on va aussi récolter celle-là, parce que ça ne coûte pas très cher en place et on a de la place sur les disques. » À chaque fois, il faut leur dire, « Mais ce n'est pas parce que c'est facile qu'il faut le faire. » Il faut se poser des questions, quand même. Notez que le RGPD a mis ça explicitement par écrit, mais ça aurait dû être un réflexe de toute façon. Bon, la réalité, c'est qu'ils enregistrent tout et pas uniquement parce que c'est facile, mais parce que c'est le seul moyen de gagner leur vie. Quel utilisateur de Facebook a payé Facebook en argent ? A pris un contrat, un abonnement ? Aucun. Gmail, quasiment pareil. Bon, il y a des Google Apps pour entreprises, mais c'est très peu utilisé. Donc la plupart des utilisateurs de SegaFan ne les ont pas payés. Amazon, c'est un cas un peu différent, mais pour Google et Facebook, on ne les paye pas. Donc comment ils gagnent leur vie ? C'est des boîtes commerciales à but lucratif. Comment ils gagnent leur vie ? La seule façon, c'est d'exploiter les données. Pas forcément de les vendre, parce qu'en général, au contraire, ils aiment bien les garder pour eux. Mais par exemple, en s'en servant pour vendre de la publicité plus ciblée, qui se vend plus cher que la publicité non ciblée. Donc le truc toujours à se demander, c'est si c'est gratuit, comment ils font pour vivre ? Il y a des tas de solutions. Les logiciels libres et les installes parties demain, les logiciels libres sont la plupart du temps gratuits pour les utilisateurs, parce que derrière, il y a un modèle de développement fondé sur l'entraide, le bénévolat. Tous les développeurs ne sont pas bénévoles, mais l'entraide et le partage. Donc c'est pour ça qu'ils sont gratuits pour la plupart des gens. Mais Google et Facebook, comment ils font ? En exploitant les données. Donc ils sont obligés de les garder. La publicité veut des données et elle veut tout connaître. Si on veut augmenter le niveau de sécurité chez les gens, quand ils s'envisent à s'inscrire sur Facebook, ce ne sont pas les conditions générales d'utilisation qu'il faut leur faire lire. Elles sont incompréhensibles. C'est plutôt qu'ils assistent à une réunion entre les commerciaux de Facebook et les gens des agences de publicité pour voir comment Facebook vend ses utilisateurs littéralement comme du temps de cerveau disponible. Alors il y a quand même des fois ils vendent des données. L'affaire Cambry de l'Analytica, c'est une affaire récente où Facebook s'est fait prendre la main dans le sac. Ils avaient vendu des données à une boîte qui s'appelle Cambry de l'Analytica et dont le rôle est spécialisé dans la publicité politique ciblée. Donc reconnaître les particularités des gens et leur envoyer les publicités politiques au moment d'une élection qui correspondent pile à ce qu'ils veulent. Donc ça c'est un... Et le tout sans l'autorisation des utilisateurs. Évidemment sinon c'est pas drôle. Mais il n'y a pas que les GAFA et il n'y a pas que les Etats-Unis. Comme c'est facile de surveiller, tout le monde le fait. Par exemple en France, les journaux, y compris des journaux qui s'indignent dans des éditoriaux pour dire « Oh les GAFA ils sont méchants ! » « Oh Google ils payent pas ses impôts ! » « Ils violent les lois françaises ! » « Ils piquent nos données ! » « Oh que c'est pas bien ! » Et bien ces journaux qui font ça sur leur site web c'est bourré de mouchards. C'est-à-dire des dispositifs qui permettent de suivre à la trace les utilisateurs d'une visite sur l'autre. Comme les fameux cookies par exemple. Alors des fois il y a un avertissement du genre « Si vous continuez, ça veut dire que vous acceptez nos cookies. » Dans certains cas très rares la possibilité de débrayer ça. En général possibilité délibérément rendue compliquée. Mais même dans beaucoup de cas il n'y a tout simplement pas de possibilité de débrayer. Donc le problème n'est pas limité aux GAFA. Et un des inconvénients du numérique c'est que ça démocratise la surveillance. Avant il fallait une police politique riche et dotée de fort moyens. Aujourd'hui pas mal d'entreprises peuvent jouer avec leur petit Google, leur petit Facebook et à récolter plein de données sur leurs utilisateurs. Et alors j'ai cité les sites web mais c'est bien pire pour les applications sur smartphone. Une application sur smartphone a accès à bien plus d'informations qu'un site web pour des raisons techniques qu'on n'a pas le temps de voir ici mais qui fait que ce n'est pas par hasard que beaucoup par exemple d'organes de presse vous encouragent fortement à chaque visite à télécharger l'application. L'application leur envoie plus de données que la simple visite du site web. Donc le problème est largement répandu et ne peut pas se résoudre uniquement en tapant sur Google et Facebook même s'ils le méritent. Et l'État ben l'État c'est pas mieux. Aux États-Unis par exemple c'est deux lois successives il y en a eu d'autres mais ça c'est les deux étapes importantes qui donnent à peu près tous les droits de surveillance à la police sur les données numériques récoltées. Donc par exemple Google peut promettre nous ne communiquerons vos données à personne ils peuvent promettre ce qu'ils veulent et aux États-Unis ils sont obligés de suivre la loi. Et la loi dit si le FBI demande lentiment vous donnez tout. Et donc il n'y a pas tellement de possibilités. Il y a quelques contraintes dans le Patriot Act encore moins dans le Cloud Act mais en fait il y a quelques règles et quelques contraintes mais de toute façon elles ne sont pas respectées. C'est ce qu'ont montré par exemple les révélations de Snowden un des trucs que ça montrait c'est pas seulement que les espions espionnaient on savait bien que les espions espionnaient c'était que même les règles théoriques qui limitaient un peu les pouvoirs des sociétés de surveillance n'étaient pas respectées. Donc méfiance quand vous lirez des promesses du genre nous nous engageons à ne pas communiquer vos données nous nous engageons à ne pas les garder et tout ça comme le disait un fameux politique français les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors en France par exemple la loi renseignement de 2015 ou la loi de programmation militaire 2018 et d'autres aussi dans le lot étendent beaucoup les possibilités. Alors là aussi de toute façon la surveillance se faisait déjà par les services de l'Etat de manière illégale. C'est pas moi qui l'invente. Dans l'exposé des motifs de la loi renseignement de 2015 il y a écrit on récolte des données depuis des années de manière illégale ça nous met mal à l'aise il faudrait donc légaliser ça. C'est écrit comme ça. Nos agences de renseignement sont gênées par le fait que ce qu'elles récoltent n'est pas légal. Alors il faudrait faire quelque chose. Donc on va le rendre légal. C'est ce qui était écrit dans l'exposé des motifs de la loi renseignement. Il y a ça. Il y avait une insécurité juridique. Sous-entendu on risquait d'avoir un procès. Alors les solutions pour ça. Alors là malheureusement c'est compliqué. Bon fondamentalement et je dis ça surtout pour les informaticiens présents dans la salle fondamentalement le problème est politique. Il n'y a pas de solution purement technique au problème politique. la technique peut aider elle peut fournir des outils elle peut permettre d'appuyer des solutions politiques mais en soi elle ne va pas résoudre des problèmes. Surtout que souvent les techniques ça évolue tout le temps c'est compliqué c'est pas facile à faire. Puis un problème moi j'ai un problème un peu plus de fond un peu plus politique qu'on verra après. Par contre autant c'est vrai que le problème est politique il n'est pas technique d'un autre côté c'est utile de comprendre la technique pour comprendre ce qui se passe pour résister aux baratins pour ne pas croire les gens qui vont vous raconter non non les données sont anonymisées ne vous inquiétez pas c'est donc utile d'avoir une compréhension technique minimum. Un exemple par exemple quand j'avais dit que le problème était politique un exemple qui va dans la bonne direction qui est évidemment très insuffisant mais qui va dans la bonne direction c'est le RGPD Règlement Général de Protection des Données qui est un règlement européen qui est rentré en vigueur en mai 2018 donc très récemment et qui en gros il étend les protections qu'il y avait déjà en France avec la loi informatique et liberté il les étend un peu et surtout il les généralise à toute l'Europe donc pour les français il n'y a pas beaucoup de changements mais pour des pays d'Europe de l'Est notamment ça a fait un gros changement ils n'avaient même pas d'autorité de protection des données avant alors parmi les principes du RGPD important il y a par exemple cette obligation de minimiser récolter le moins d'informations possibles et seulement celle dont on a besoin ça c'est une des règles qui est le plus violée j'ai réservé un hôtel récemment pas celui ici mais à d'autres endroits où quand on réserve l'hôtel dans le formulaire il demande des tas de choses qu'il n'a pas à demander y compris la date de naissance qu'est-ce qu'ils ont à faire dans la date de naissance je suis vacataire dans des universités je remplis un dossier on me demande ma date de naissance homme ou femme qu'est-ce qu'ils ont à faire homme ou femme ou alors c'est pour dire qu'il y a certains enseignements qui peuvent être assurés que par des hommes peut-être non ce n'est pas possible donc c'est un exemple de dans le doute on récolte plein de données et ça le RGPD dit explicitement que c'est mal alors après c'est comme toutes les lois c'est bien d'avoir une bonne loi mais évidemment ça ne veut pas dire qu'elle va être appliquée déjà la loi informatique et liberté elle date d'il y a 40 ans et elle est massivement violée par les entreprises françaises encore alors qu'elle date de 40 ans donc le RGPD ce n'est pas gagné oui je me suis retrouvé à Ligion dans une chambre d'hôtel à Nilly et le truc c'est que je demandais ma carte d'identité et je n'avais pas sur moi les extraits de me faire dormir en dehors parce que j'étais à la carte d'identité et alors il y avait un oblut pour recouvrir à dormir et le motif c'était que je sois un peu mis auquel je suis un terroriste et je n'en savais pas alors je ne suis pas juriste bon je trouve ça scandaleux je ne sais pas si c'est légal ou pas je ne suis pas juriste donc il y a un doute là-dessus comme souvent avec la loi c'est aussi beaucoup une question de rapport de force un des problèmes c'est que les gens donnent trop facilement leurs données quand on demande ils devraient à chaque fois faire des histoires mais je sais que c'est fatigant moi je sais qu'à chaque fois que je remplis une fiche ou je remplis un formulaire je fais des histoires je proteste je dis appelez-moi le directeur je refuse de remplir ce truc-là et effectivement au bout d'un moment c'est fatigant on ne va pas faire ça à chaque fois mais c'est quand même ça qu'il faudrait faire et si c'était fait plus souvent il y aurait moins de récolte des données injustifiées mais c'est évidemment difficile surtout avec des arguments effectivement massus quand on dit c'est pour lutter contre le terrorisme et puis si vous ne voulez pas remplir ça ça veut dire que vous êtes pour le terrorisme c'est évidemment difficile de lutter contre ça si pas non je ne veux plus apparaître sur internet donc je supprime mon Facebook ce qu'on ne peut pas forcément supprimer parce que le Facebook on ne peut pas le supprimer à fond il reste visible à vie et c'est impossible de ne plus apparaître sur internet sur rien du tout c'est difficile en tout cas c'est difficile et c'est pour ça alors ça c'est un point important c'est qu'est-ce que peut faire le citoyen individuel qu'est-ce que peut faire l'utilisateur ou l'utilisatrice quelles sont ses possibilités d'action alors il y en a et il n'y en a pas c'est compliqué d'abord il y a un problème de fond c'est que quand on dit aux gens vous devriez faire ceci vous devriez refuser les conditions de Facebook vous devriez ne pas mettre les données etc ça a un petit côté de blâmer les victimes c'est-à-dire que c'est logique de demander aux gens de faire attention mais attention il ne faudrait pas laisser entendre que si par contre ils ont donné des données à Facebook donc Facebook a le droit d'en faire ce qu'il veut ça serait un peu blâmer les victimes pour ce qui leur arrive parce qu'actuellement effectivement et vous l'avez bien dit c'est que prendre toutes les précautions nécessaires c'est un peu ce que fait un agent secret en territoire ennemi c'est pas normal c'est pas normal que le citoyen pour avoir une vie privée soit obligé de prendre autant de précautions qu'un agent secret en territoire ennemi avec ce que ça nécessite d'efforts de compétences de jamais faire une erreur effectivement le vrai problème c'est que c'est facile de diminuer 90% des données personnelles mais les 10% restants sont assez durs et ils peuvent suffire dans certains cas et puis il y a des fois où on n'a pas le choix tout simplement parce que par exemple c'est les autres qui vous y mettent un exemple typique de Facebook on peut dire je n'ai même pas de compte Facebook je n'y mets rien mais bon on va à une soirée les copas prennent une photo la mettre sur Facebook et pouf on se retrouve sur Facebook et si en plus ils rajoutent dans la légende les noms des gens et puis là il y avait Pierre Paul, Jacques, Mohamed et tout ça à ce moment-là on est fiché par des copains un autre exemple typique c'est que si vous n'avez pas de compte Gmail donc vous n'avez jamais accepté les conditions d'utilisation de Gmail vous allez forcément avoir plein de correspondants chez Gmail à moins que vous refusiez de leur écrire mais là on rentre dans un problème social et donc Gmail va avoir une partie de votre courrier alors même que vous n'avez pas de compte Gmail donc c'est pour ça que autant je suis d'accord pour dire qu'il faut expliquer aux gens les dangers les inciter à mettre moins de données à faire attention autant il ne faut pas reposer uniquement là-dessus parce que ça revient à dire aux gens ah ben non c'est de votre faute s'il y a des problèmes c'est de votre faute si vous êtes fiché vous n'avez pas pris assez de précautions alors que même un informaticien compétent expert en sécurité a le plus grand mal à faire ça alors a fortiori l'utilisateur ordinaire parce qu'il faut le faire tout le temps il faut y penser tout le temps c'est une charge mentale importante bon d'un autre côté il faut quand même se protéger c'est pas tout ou rien il faut quand même se protéger ce que l'ANSI appelle l'hygiène numérique j'aime bien ce terme parce que ça ressemble effectivement à l'hygiène traditionnelle c'est une contrainte et une contrainte qu'il faut faire souvent se laver les mains tout le temps des trucs comme ça prendre un bain tous les jours ce genre de choses changer de vêtements c'est de l'hygiène de base qui est contraignante mais on a tous intégré donc on n'y pense plus la plupart d'entre nous le font instinctivement on s'est fait taper dessus quand on était petit et maintenant c'est complètement intégré on le fait sans y penser et c'est un peu le genre de choses qu'il faudra faire aussi un peu pour le numérique sachant que c'est plus compliqué pour le numérique donc c'est plus difficile de faire on peut se lever le matin complètement endormi et prendre une douche savonner sans même vraiment y penser pour le numérique c'est plus difficile donc c'est pour ça que le problème n'est pas uniquement chez l'utilisateur c'est à dire que je suis d'accord que c'est intéressant de chercher les solutions que peuvent déployer les utilisateurs il y en a une que je vous dis tout de suite je ne répéterai pas je ne répéterai pas à la télé peut-être parce que c'est peut-être pas toujours légal mais c'est une bonne solution menter quand on demande des informations sur un formulaire sur internet menter la date de naissance 1er janvier 70 c'est le pays de naissance Afghanistan et ce que vous voulez c'est le premier de la liste c'est pour ça que c'est un bon exemple ça peut être un exemple qui attire l'attention mais si justement tout le monde l'utilise non tout ça ces conseils sont tirés d'observations de vrais fichiers quand vous regardez un vrai fichier d'un formulaire en ligne où il n'y avait pas vraiment de vérification la proportion de gens nés en Afghanistan est assez dingue parce qu'en fait c'est le premier pays de la liste donc mentir est une bonne solution ça peut être illégal dans certains cas mais c'est dans l'état actuel de la protection des données personnelles c'est souvent une bonne solution alors il y a des gens qui disent oui mais par exemple c'est le discours de Facebook oui mais les gens ils ont accepté les CGU les codes de conduite les conditions d'utilisation les terms of use des trucs comme ça ils les ont acceptés oui alors le seul problème c'est que d'abord elles sont délibérément incompréhensibles c'est long c'est compliqué avec des formules juridiques qu'on ne comprend pas et puis elles sont asymétriques même si vous les lisez soigneusement dites-vous bien qu'en face il y a 500 avocats super compétents qui les ont écrites pour vous pour vous tromper et que vous en les lisant vous n'avez aucune chance de détecter les pièges que ces 500 juristes ont mis et puis elles sont léonines au point d'être illégales par exemple il y a eu là il y a une jurisprudence là-dessus dans les conditions d'utilisation de Facebook il y a écrit que le seul tribunal compétent c'est ceux de l'état de Californie vachement pratique quand on est français et là il y a eu un jugement en France qui était lié à l'affaire de l'origine du monde où le tribunal français a décidé que ces conditions étant inacceptables elles étaient nulles c'est un point important du droit des contrats en France qu'il n'y a malheureusement pas aux Etats-Unis qui est que les contrats léonins c'est-à-dire ce complètement délirant sont nuls et donc on peut signer ce qu'on veut ça n'a aucune valeur bon évidemment il faut passer par un tribunal faire un procès à Facebook tout ça est compliqué mais ça illustre le fait que ces CGU ne valent rien il y a des gens qui disent des fois ah mais ce que tu as fait c'est pas bien parce que c'est contraire aux conditions d'utilisation que tu as signé non j'ai été forcé de signer qui était incompréhensible et qui était de façon illégale donc j'ai aucun scrupule à les violer et puis de toute façon ces conditions d'utilisation sont moins fortes que la loi c'est-à-dire que dans les conditions d'utilisation Facebook vous met des obligations mais il y a aussi des promesses du genre on ne communiquera pas vos données à l'extérieur même si Facebook était honnête en écrivant ça et je suis sûr qu'ils ne le sont pas mais même s'ils étaient honnêtes ça pèse moins lourd que la loi si la loi des Etats-Unis leur impose de passer ces données ils l'offront ils peuvent difficilement désobéir à la loi de leur pays donc ces promesses ne valent rien et souvent elles sont mensongères le cas typique c'était Ashley Madison un site de rencontre qui se positionnait explicitement sur le marché de la rencontre extra-conjugale leur base de données a été piratée et publiée ce qui est quand même assez gênant pour les gens et on s'est perçu à ce moment-là que dans Ashley Madison il y avait une possibilité de supprimer son compte et on payait pour ça il fallait payer pour supprimer son compte alors qu'on payait pour un abonnement et il fallait payer pour la suppression du compte et on s'est aperçu avec la base de données qui a fuité que non seulement on payait à supprimer son compte mais qu'il n'était pas supprimé et ça et il n'y a eu aucune sanction je veux dire aucun dirigeant d'Ashley Madison n'a été mis en prison pour 10 ans alors que c'était largement mérité un tel mensonge normalement on raconte souvent qu'aux Etats-Unis le mensonge c'est très grave et c'est très ordre puni baratin il n'y a eu aucune sanction contre les dirigeants d'Ashley Madison même après que le mensonge a été clairement établi donc un peu d'hygiène numérique pour terminer mais forcément ces conseils sont très sommaires en plus je voudrais quand même laisser du temps pour la discussion donc ne prenez pas ça comme un mode d'emploi appliqué aveuglément c'est plutôt pour donner une idée du genre de précaution qu'il faut prendre et malheureusement ça évolue tout le temps en plus donc d'une manière générale préférez des outils qui sont décentralisés et associatifs plutôt que les GAFA Brigitte a cité par exemple le réseau Mastodon qui a ses défauts aussi c'est un truc d'humains et les humains ont tous des défauts mais au moins qui est géré par ses utilisateurs et qui n'est pas lié à une boîte commerciale qui doit faire du fric avec ou les outils de Framasso Framasso est une association qui met à disposition des gens un certain nombre de services en ligne qui sont sur une base non commerciale et en utilisant le logiciel libre et en plus c'est le seul opérateur de service qui dit nous conseillons aux gens de ne pas utiliser nos services parce que le but est d'éviter qu'ils deviennent eux-mêmes un petit Google et donc ils encouragent les gens à créer leurs propres outils leurs propres services et à leur faire concurrence les logiciels libres évidemment ont un avantage alors c'est une condition nécessaire mais pas suffisante comme disent les mathématiciens on peut faire des systèmes de surveillance et d'espionnage avec du logiciel libre mais c'est plus difficile donc c'est pour ça qu'en général il faut privilégier les logiciels libres une machine par exemple Windows 10 vous la sortez du carton vous l'allumez vous regardez le trafic réseau qui passe qu'elle échange avec les séries avant même qu'elle ait fini de démarrer et que vous ayez une chance de taper votre nom elle a déjà communiqué avec une dizaine de machines sur le réseau pour leur dire quoi ? ben on ne sait pas ça donne une idée du genre de danger qu'il y a avec des logiciels dont on ne peut même pas examiner ce qu'ils font et si vous utilisez un GAFA comme Google, Facebook parce que comme on l'a dit c'est difficile des fois d'y couper complètement ne lui donnez pas trop d'informations alors les conditions d'utilisation de Facebook si vous ne les avez pas lues je les lis pour vous il y a écrit que vous devez utiliser votre vrai nom vous ne pouvez pas utiliser un pseudonyme ignorez ça ignorez ça mettez un pseudonyme et qu'ils fassent un procès s'ils osent mais ce genre de conditions d'utilisation est inacceptable donc rappelez-vous que tout ce que vous faites connecté à Facebook ou à Gmail est enregistré donc ça oblige à faire un peu attention alors je n'aime pas donner ce conseil parce que je n'aime pas dire aux gens restreignez-vous ne dites pas ce que vous pensez c'est embêtant mais c'est sans doute nécessaire dans l'état actuel de la collecte d'informations et récemment je ne sais plus dans quelle affaire dans quel fait d'hiver sordide un des suspects qui a été arrêté un des éléments contre lui c'est qu'on avait regardé l'historique de son ordinateur et qu'il avait tapé dans Google comment faire disparaître un cadavre bon en l'occurrence il avait resté dans son ordinateur donc ça pouvait être accédé mais même s'il avait complètement vidé son disque dur et son historique ça restait dans la mémoire de Google qui pouvait communiquer ce lien d'informations bon en l'occurrence c'est bien qu'il ait été arrêté ce type mais ça donne une idée de tout ce qui est enregistré et conservé et puis bien sûr autant que possible utiliser le chiffrement des données par exemple pour envoyer des messages courts un système comme Signal qui chiffre les données entre votre smartphone et celui du correspondant est préférable à un système comme Telegram qui fait tout passer en clair ou d'autres systèmes comme l'ancien WhatsApp bon maintenant WhatsApp est chiffré mais c'est un chiffrement assez contestable donc le chiffrement n'est pas une solution magique il ne résout pas tous les problèmes comme l'a découvert M. Urvoas quand le téléphone de son correspondant a été saisi analysé et que les messages y étaient donc même s'ils étaient chiffrés en transit ça n'empêchait pas de les lire sur le téléphone du correspondant néanmoins ça protège quand même contre pas mal d'attaques Rien n'est suffisant c'est pour ça que le problème fondamental est politique mais je ne voudrais pas qu'on rentre trop dans des détails techniques qui largue tout le monde ici c'est clair qu'on ne peut pas donner ici ce n'est pas le but on ne peut pas dans cet atelier dans cet apéro discussion rentrer dans des détails de points techniques il faut bien faire attention à ne pas se laisser entraîner par un goût de l'absolu de genre c'est pas parfait parce que le résultat si on fait ça c'est que les gens finiront par dire c'est pas parfait donc je ne fais rien donc c'est très important au contraire de dire aux gens on peut agir on peut faire quelque chose sans illusion mais au moins on peut faire quelque chose même si c'est pas parfait parce qu'avec le chiffrement je sais que mon email ne circule pas en classe ou en raison a priori mais en réalité il est lisible par l'histoire oui mais l'idée est le mieux est l'ennemi du bien attention surtout en sécurité le mieux est vraiment l'ennemi du bien ne rien faire parce qu'on ne peut pas faire parfaitement c'est pas une bonne stratégie donc il faut déjà boucher le maximum de trous même si on sait bien qu'on ne les bouchera pas tous ça peut être intégré dans le logiciel qui fait bien pour le courrier électronique c'est vrai qu'on n'a pas de solution absolument géniale enfin moi je le fais mais on n'a pas de solution absolument géniale pour le messagerie instantanée on en a des beaucoup plus pratiques silence pour les sms et signal pour les communications sur internet par exemple ils chiffrent mais quand on le dit c'est vous qui le faites c'est pas vous qui faites des calculs mathématiques de tête le logiciel le fait pour vous donc c'est non coûteux pour les utilisateurs enfin le coût pour l'utilisateur est infime la méthode c'est d'utiliser une application qui chiffre l'email et non pas d'aller directement sur le site web de la météorerie alors là vraiment désolé mais on rentre dans des trucs trop compliqués si on veut avoir une discussion ici sur des sujets accessibles à tout le monde je suggère de passer ça à plus tard voilà et puis bien sûr un bloqueur de publicité ça c'est alors deux avantages enfin plusieurs avantages plein d'avantages d'abord ça va aller beaucoup plus vite alors beaucoup plus vite tout va se charger beaucoup plus vite ça c'est vraiment génial et aussi la publicité est à la fois une des raisons pour lesquelles il y a le capitalisme et le surveillance parce qu'elle a besoin de données et c'est elle-même un de ses outils parce que les publicités en plus tiennent tout un tas de système de mouchard qui permet de suivre les gens à la trace d'un endroit sur l'autre par exemple sur les applications sur smartphone le projet Exodus Privacy analyse un grand nombre d'applications et publie les résultats montrant le nombre de systèmes de surveillance plus exactement de systèmes de mouchard qui existent sur l'application et c'est assez effrayant y compris pour des applications qui sont faites par exemple par des services publics quand je disais qu'il n'y a pas que les GAFOR l'application de Météo France elle informe de vos visites Google, Facebook, Twitter et une demi-douzaine d'autres organisations dont des réseaux de publicité et c'est Météo France un service public donc vous pouvez imaginer ce que c'est pour les boîtes commerciales donc le bloqueur de publicité c'est vraiment un outil recommandé voilà j'ai fait court et c'est pour ça que je ne suis pas rentré dans trop de détails techniques pour laisser de la place pour la discussion à propos de développeur de publicité d'avoir regardé cette vidéo